Bonjour tout le monde, je suis contente de vous revoir. Cette semaine, on parlait du changement climatique et de la controverse du Brexit. Alors, pour le changement climatique, on a appris les mots qu'on n'a pas encore reçus et on a discuté de pourquoi il y a des gens qui ne croient pas du tout au changement climatique. On peut voir les effets du changement climatique à la Tasmanie. Maintenant, il y a une pénurie d'eau dans l'écosystème de la Tasmanie chaque année parce qu'il fait très chaud là et le cycle d'eau vient à l'étage de l'évaporation le plus vite. Yumi, il n'y a pas assez de douleur pour nous. C'est un grand problème. On peut voir aussi les différences entre les côtés aux États-Unis pour un exemple du changement climatique. Je viens de Saint-José. C'est une ville en Californie qui n'a pas de neige pour beaucoup d'années. Il n'y a aucun flocon à Saint-José depuis longtemps. Mais c'est trop bizarre parce que parce qu'il a neigé soudainement la dernière semaine. Et ici, à DC, il y a eu un jour qui a été 19 degrés Celsius ou 67 degrés Fahrenheit. Et c'est trop bizarre pour cette région. À mon avis, la raison pourquoi le journal français ne parle pas souvent, n'écrit pas souvent sur le sujet du changement climatique, c'est parce que les gens français sont accords avec ce sujet et il n'y a pas de dispute entre les gens et il n'y a pas de cotisation sur ce sujet. Pour les Américains, je ne comprends pas vraiment pourquoi on ne croit pas au changement climatique. Malheureusement, notre président est une personne comme ça qui ne veut pas croire la vérité et la science. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, je pense qu'il est très vrai parce qu'il n'a pas de possibilité d'expliquer les inondations soudaines ou les sécheresses comme les sécheresses de la Californie. Quand on compare entre les deux, on peut voir que le changement climatique est la vérité. ça vraiment existe et je ne comprends pas des gens qui ne croient pas à l'existence du changement climatique. Bien que le changement climatique ne soit pas un sujet très important pour les jeunes français, Ces généaux sont très centrés sur le sujet du Brexit. Il y a beaucoup d'articles qui sont centrés sur la personne de Theresa May. Je ne comprends pas beaucoup sur le sujet du Brexit, mais je sais déjà que le Brexit, c'est un mouvement qui veut le Royaume-Uni quitter le UE, l'Union Européenne. Peut-être que maintenant je suis très américaine parce que je n'ai pas d'intérêt sur le sujet des événements et l'actualité du Brexit en Europe. Peut-être que c'est parce que nous sommes très loin d'Europe, donc nous adoptons un état de passivité sur le sujet des événements qui se passent maintenant en Europe. C'est un point de vue très américain, mais pour les français, c'est un peu différent parce qu'ils sont près des événements et l'actualité du Brexit. Donc, ils ont beaucoup d'intérêt sur le sujet. Alors, c'est tout pour cette semaine. J'espère que j'ai parlé assez. Je veux vous revoir une fois prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501